Bien sûr, comme vous le savez, Toulouse c'est entre guillemets le derby de l'Occitanie. Donc c'est vrai que cette défaite nous a fait mal, étant donné qu'on menait. Là ce match on l'aborde avec beaucoup de rage et beaucoup d'envie. Et on va attaquer fort ce dimanche, avec l'envie de gagner. Depuis tout petit, j'ai fait toutes les catégories de jeunes jusqu'à là. Et à chaque fois qu'on joue contre Toulouse, ça avait une saveur particulière. Parce que voilà, comme je l'ai dit, c'est le derby de l'Occitanie. Et on joue avec l'envie de gagner et de les défoncer tout simplement. C'est vrai que ce nul à Marseille nous a donné beaucoup de confiance. C'était un match qui n'était pas facile. Et c'est vrai que maintenant on va aborder les matchs avec bien sûr plus d'ambition. Et on sait qu'on a les qualités pour battre les équipes qui vont venir. Non, je n'ai pas senti ça personnellement. Je sais que dans l'équipe, il y a tous les joueurs qui sont ambitieux. On a vraiment envie de fermer cet épisode maintien. On sait qu'on n'est plus très long maintenant. Et non, j'ai confiance en mes coéquipés. Je sais qu'il n'y aura pas de décompression sur ce point-là. Acteuré, je ne sais pas honnêtement. Mais ça sera un grand pas vers le maintien, c'est sûr. Après, il reste neuf matchs encore. Et il va falloir tout faire pour gagner. Oui, c'est vrai qu'on s'est rapproché du top 10. Maintenant, il y a plusieurs matchs qui vont arriver. Nous, on a vraiment l'ambition de basculer dans cette partie du tableau. Et on sait qu'on a les qualités pour le faire. Donc oui, c'est une ambition. Oui, bien sûr. On l'a vu contre Claremont. En seconde mi-temps, on a fait une meilleure deuxième mi-temps. On a eu le soutien des supporters. Donc ça nous a galvanisé. Il y a eu des entrées convaincantes et décisives. Donc oui, bien sûr. Alors depuis le début de l'année, ça se passe très bien. Je sais qu'ils ont beaucoup d'expérience. Et au quotidien, ils me donnent des petits conseils qui sont importants. Des petits vices qui vont m'aider sur le terrain. Et ils m'ont beaucoup aidé à ma progression. Oui, clairement. Parce que je me suis bien intégré. Je sais que pour une première année en pro, ça se passe très bien. Que ce soit à titre personnel ou à titre collectif, ça s'est amélioré. Mais personnellement, j'ai une très bonne relation avec tout le monde. Et ça se sent sur le terrain. L'année dernière, j'avais déjà pris part à certains entraînements. Donc j'avais pris la température. Et je m'attendais à voir ce que j'ai vu en juillet. Donc beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de conseils de la part des cadres. Que ce soit TJ, Jordan ou Joris qui est un peu plus jeune. Ils m'ont beaucoup aidé. Et voilà, je me suis très très bien intégré. Oui, moi depuis tout petit, j'ai toujours joué sans pression. Voilà, le foot c'est avant tout un plaisir. Même si aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont importants. Le coach m'aide beaucoup aussi à jouer sans pression. Voilà, il me dit de me lâcher. Il me dit de faire ce que je sais faire tout simplement. Et le staff m'a beaucoup aidé. Et le club me donne sa confiance. Donc ça m'aide beaucoup. Forcément, je l'ai mal vécu parce que ça faisait mal de voir le club dans cette situation-là. Après, à titre personnel, ça faisait partie du jeu. Je me suis à aucun moment remis en question. Moi, j'ai continué à travailler dans l'ombre et j'attendais mon heure patiemment. Là où je me sens le mieux, honnêtement, c'est au poste de relayeur en 8. C'est là où j'ai vraiment pris plaisir à jouer au milieu. C'est un rêve qui est réalisé, honnêtement. Depuis tout petit, comme vous l'avez dit, j'ai eu à la moçon. J'ai vécu le titre et j'ai vécu vraiment toutes les épopées du club. Et aujourd'hui, représenter ma ville devant ma famille, devant mes parents, c'est une très très grande fierté. Et il faut continuer comme ça. Honnêtement, ça m'est arrivé sur les deux premières fois à la moçon. Où vraiment, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est quelque chose d'entrer sur le terrain en tant que joueur. Parce que je l'avais déjà fait, mais en tant qu'escorte. Mais non, c'est vraiment quelque chose d'entrer à la moçon en tant que joueur et c'est un très très grand plaisir. C'est vrai que pour mon premier match à la moçon, j'étais rentré avec plein d'ambition. C'est vrai que sur ce geste, je ne me suis pas retenu. Mais c'est vrai que j'étais triste parce que j'ai laissé mes coéquipiers à 10 contre 11. Et puis, on va dire qu'on avait fait une première mi-temps qui était cohérente. En plus, on me menait au score. Donc, ça m'a touché, ça m'a atteint. Mais aujourd'hui, quand je prends un petit peu de recul, je me dis que ça m'a servi. Maintenant, quand je vais au duel, j'y vais un peu moins fort, entre guillemets. Et j'y vais pour récupérer vraiment le ballon. Donc, ça m'a servi et c'est une prise d'expérience, entre guillemets. Oui, parce que tout d'abord, Montpellier, c'est un club qui aide les jeunes à performer et à grandir. On l'a vu avec tous les jeunes qui sont passés, que ce soit Nico, Koza, Joris, Eli. Et moi, je pense que c'est important de s'inscrire dans la durée. Parce que Montpellier, c'est vraiment un club qui va me faire progresser. À titre personnel, c'est vrai qu'il est très exigeant avec moi. Parce que, voilà, il sait que je suis un joueur de qualité. Donc, il me le répète souvent. Il me dit que quand je rentre sur le terrain, il attend que j'apporte un plus à l'équipe. Que ce soit dans le 11 titulaire ou dans les entrants. Lui, vraiment, c'est que j'apporte une nouvelle impulsion, un nouveau souffle à l'équipe quand j'entre en jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.